Il a décidé, mais aujourd'hui en a-t-il vraiment envie ? Dans 5 jours, il quittera son trésor auquel il a consacré 33 ans de sa vie. Comment abandonner cette exceptionnelle aventure, même quand on a 70 ans ? Comment dire au revoir, trouver les derniers mots, et à quoi ressemblera la vie d'après ? Forcément songeur, soulagé, mais inquiet, il est tout ça à la fois. Mais oui, je suis un peu déchiré, bien sûr, parce que c'est pas facile du tout de se dire d'arrêter. C'est de décider soi-même un jour, en en discutant beaucoup avec ma femme, et de se dire, bon allez, c'est peut-être le moment d'arrêter, j'ai 70 ans, je vais en avoir 71. Est-ce que c'est pas le moment de ralentir un peu, de changer de rythme ? J'ai pensé qu'il était temps de décrocher. Vous avez vraiment envie de le quitter, ce trésor, au fond ? Quelque part, non. Quelque part, j'aurais envie de le continuer jusqu'à 150 ans. Non, peut-être pas. J'aurais envie de le continuer, mais il faut arrêter, parce que c'est idiot de vouloir s'accrocher à un moment ou à un autre. Il faut se dire, bon, on a eu une carrière magnifique, j'ai vécu une aventure fabuleuse avec ce journal, et donc j'ai envie de le continuer, mais voilà, il faut arrêter, je suis têtue, il faut que je me le mette dans le crâne. C'est dur d'accepter d'arrêter. Oui, c'est dur d'accepter, parce que c'est dur de se rendre compte qu'on vieillit un peu, quoi. L'arrivée du Covid a tout précipité. De mars à mai dernier, vous ne présentiez plus qu'une petite partie du trésor, depuis chez vous, ici, à l'abri, parce que vous avez vraiment pris peur. Ah oui, j'ai eu peur. J'ai eu des petits problèmes de santé, un petit cancer qui s'est guéri, enfin qui a été opéré et qui s'est terminé rapidement. J'ai un peu les poumons en vrac après avoir fumé pendant toute ma vie. On craint pour sa santé à un moment, à 70 ans. Donc on craint pour sa santé, on n'arrête pas d'entendre dire que les gens de plus de 65 ans sont menacés. Donc on finit par avoir peur en écoutant la télé. Je l'écoutais trop, peut-être. Et ce confinement de trois mois a changé votre regard sur la vie ? Oui, parce que j'ai découvert ce grand bonheur-là de vivre à un autre rythme, de profiter davantage de ma femme et de mes enfants, d'être un peu plus à la maison. C'est le goût à la vie et en même temps la peur que la vie s'en aille un jour rapidement. Donc autant en profiter pendant qu'elle est là. Vous avez consacré 33 ans à ce journal. 33 ans, c'est la moitié de votre vie. Ça fait 7000 déjeuners. Ah, vous les avez comptés ? Oui. Ça fait 220 journaux par an, à peu près. Il y a 365 journaux dans l'année. On enlève les week-ends, je ne travaille jamais le samedi et le dimanche. Moins une cinquantaine de jours de congés où je suis remplacé par Jacques Legros depuis 21 ans. Ça fait, voilà, multiplié par 33, ça fait 7000 journaux. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une aventure que j'ai commencée pour 8 jours. Ce n'est pas une plaisanterie. Le temps de remplacer Mourousi, le temps de trouver un remplaçant à Mourousi. Et puis le patron de TF1 m'a dit, reste, si ça va, si ça marche, on va te laisser. Comment marquait votre différence à l'époque, après Mourousi ? La différence, c'était de rester moi-même, c'était d'essayer d'avoir un journal ressemblant aux gens qui le regardent. C'est-à-dire des gens qui vivaient essentiellement en région, dans des petits villages, qui ne travaillaient pas, qui restaient à la maison ou qui travaillaient mais qui rentraient déjeuner chez eux. Donc l'idée, c'était de faire un journal qui s'adresse aux gens qui le regardent dans les régions. Vous vouliez un journal plus populaire, plus populaire, plus populiste, diront certains. Ah oui, ça, le populisme. Alors si le populisme, c'est d'être proche des gens, je suis populiste. Si s'intéresser aux gens, c'est d'être populiste, je suis populiste. Moi, je m'adresse aux gens, donc la différence entre populaire et populisme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Populisme, c'est le petit... Avec mépris, on dit, oh, c'est un journal populiste. Mais moi, je suis proche des gens et fier de l'être. On vous a moqué, snobé, collé l'image d'un plouc, d'un beauf. Vous avez aussi cultivé un peu cette image, un peu réac. Oui. Non, mais ça, c'est de la provoque. Bon, je suis un peu provocateur. Certes, je fais un peu de provoque. Je la cultive, l'image du réac, mais ce n'est pas le réac. C'est le mec qui est attaché à des racines, à des cultures, à des cultures régionales, à des champs régionaux, à des langues régionales, à des choses qui, c'est vrai, on n'attire pas trop d'autres journalistes, mais ils font ce qu'ils veulent. Le trésor est à votre image. Ou l'inverse. C'est ça, le problème. Je ne sais plus. Au bout de 33 ans, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si je ressemble au trésor ou si je suis tombé dans la marmite et je me suis identifié au trésor. Je pense que j'ai toujours été pareil. Alors, quand vous avez annoncé votre départ, ça a été un événement national et la presse titrait « La fin d'une époque ». Vous en avez été flatté, ému, surpris ? Surpris. J'ai d'abord été surpris de l'impact que ça avait et je m'en doutais, mais sans imaginer que des confrères consacreraient autant de place à ça. Je crois que la une du journal Sud-Ouest, la fin d'une époque, maintenant, même pour la mort du pape, ils n'ont pas fait plus gros, quoi. C'est beaucoup. Et il y a eu plein de journaux comme ça. Donc j'ai été surpris, flatté, aussi, bien sûr. Et encore aujourd'hui, vous êtes élu personnalité préférée des Français. Ça fait du bien avant de partir ? Ça fait du bien. Mais c'est en regardant ça qu'on se dit finalement « J'ai bien fait d'arrêter ou pas ? » Ah ! Finalement, je ne vais peut-être plus tenir un petit peu. Mais je rigole parce que c'est pas vrai. C'est trop tard. C'est trop tard, à moins que... C'est trop tard pour regretter. Regardez bien le journal du 18 à la fin. « Et si je disais ? Et si c'était une blague ? » Vous, quand vous présentiez le journal, vous n'avez toujours pensé qu'à une seule personne. Oui, ma mère. Ça a été ma téléspectatrice. Tous les jours, elle a regardé. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle n'a jamais raté un journal. Elle n'a jamais raté un combien ça coûte non plus. Et j'avais droit, tous les jours, à son petit coup de fil le soir. « Oh, je n'aime pas ta cravate. » Mais ça, à la fin, elle avait arrêté parce que je prenais... Je m'étais toujours la même ou presque. Non, ma mère a été ma téléspectatrice préférée. Pourquoi ? Parce que c'était... Voilà, j'ai toujours respecté mes parents. C'est eux qui m'ont donné plein de valeurs. Et ma mère, qui est décédée à l'âge de 102 ans, il y a 3 ans, 4 ans, 4 ans, était ma téléspectatrice préférée. Je m'adressais à elle. C'est à elle que vous penserez, à la fin de votre dernier journal, vendredi ? Peut-être, oui. À elle, à mes parents, à mon frère, à ma famille. Mais je sais, je... Oui, je penserais à elle parce que... Je pense que je ne pouvais pas arrêter tant qu'elle était vivante. Ça, ce n'était pas possible. Elle n'aurait pas compris que j'arrête parce qu'elle voulait que je continue. Mais bon, elle est partie il y a 4 ans. J'ai tenu 4 ans de plus. C'est pas mal. Alors, vous l'appréhendez, ce dernier journal de 13 heures ? Je l'appréhende énormément. Je l'appréhende énormément parce que j'ai peur de... Je suis émotif. J'ai déjà... Je reçois une quantité de messages de gens qui me disent « Jean-Pierre, ne partez pas. Jean-Pierre, on va pleurer. » Du coup, quand ils me disent qu'ils vont pleurer, les gens, j'ai envie de pleurer avec eux. Donc, je... J'appréhende ce journal pas parce que je vais l'arrêter. J'appréhende ce journal par l'émotion qu'il va me donner. C'est ma famille, TF1. C'est ma famille, le journal de 13 heures, les correspondants en région. C'est des gens avec qui on est tous les jours. Voilà, ils se donnent corps et âme pour le journal, moi aussi. Donc, d'être un peu... De me sentir un peu tout seul. Vous savez ce que vous allez dire à la fin de votre dernier journal ? Non. Vraiment ? Non. Vous n'allez pas l'improviser ? Je vais m'en occuper ce soir. Mais je m'en suis occupé hier, avant-hier. Ça fait 15 jours que tous les soirs, j'écris des trucs et ma poubelle à la maison est pleine. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais dire. On verra, je ne sais pas. Ah non, ça remue dans la tête. C'est évident, ça remue dans la tête. Bon, c'est la vie. ... Bon, c'est ça.